Générique 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 Bonjour Frédéric Passefort, vous avez rejoint la rédaction de l'AN TV pour animer une nouvelle rubrique, la rubrique cinéma, une rubrique hebdomadaire. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup Hervé. Alors Frédéric, qu'avez-vous été voir récemment au cinéma ? Bah écoutez, cette semaine j'ai pu voir que trois films. Vous savez que nous avons un nouveau président. Ah bon ? Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous laisse découvrir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes sur le point de vivre un événement historique. Après six mois d'une campagne électorale acharnée, nous sommes tout proche du dénouement. Découvrons le visage du nouveau président de la République française. 3, 2, 1... Jeff Tuch, élu avec 57% des voix. Bonjour, ça va ? Monsieur le Président, nous venons vous présenter la valise nucléaire. Monsieur le Président, écoutez bien, c'est très important. Hein ? Non mais où est-ce que tu sais rien ? Oh mamie, mais c'est pas possible ça quand même. Voici la deuxième. Vous ne devez jamais la perdre. C'est pas ce que je fais, gars. Et quand je dormirai, je la mettrai dans ma bouche, comme ça. Si j'ai envie d'aller attaquer quelqu'un, je vous appelle. C'est quoi ça, Monsieur le Président ? Ça, c'est le double de la clé de la valise nucléaire. Au cas où je la perds. Je les fais fais chez Clé Minute. Ils ont gardé l'original. Comme ça, on peut en faire tant qu'on veut. Et non, franchement, je peux rien dire de méchant, franchement, sur les tuches. Tout simplement parce que c'est un film qui est vraiment sympa et certains diront qu'il est pas terrible. Mais moi, je me suis dit que c'était peut-être le dernier de la série. Donc, enfin bref, moi, j'ai trouvé que les tuches nous emmènent dans un univers à chaque fois qui n'est pas du tout le leur, quoi, finalement. Et il y a pas mal de réflexions quand même sur notre société contemporaine. Ils sont tellement à fond dans leurs personnages qu'ils en deviennent presque authentiques et crédibles, limite en débilité. Le deuxième film que j'ai été voir, c'est aussi une comédie, mais une autre sorte, beaucoup plus musclée. J'ai aussi beaucoup aimé parce que c'est une très, très bonne comédie familiale. Qu'est-ce que... C'est quoi ça ? Il manque un bout de moi. Fridge ? C'est moi ou vous êtes qui, vous ? Je suis Spencer. Et elle, c'est qui ? Martin. Un mini-shirt et une espèce de holster en cure. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de s'habiller dans la jungle ? On a été attirés dans le jeu. On est devenus les personnages qu'on a choisis. Donc, je suis... Bethany. Attends, Bethany. Bethany, non ! NOOOOOOON ! Je suis un vieux mec obèse. Je n'ai pas ma Claritine et je suis allergique à presque tout. Moi, il me manque 50 centimètres dessus la tête ! En fait, j'ai choisi Jumanji parce que j'ai beaucoup aimé le premier opus où la jungle envahissait la ville. Et à l'idée de situer l'action dans cette même jungle me plaisait. Mais en regardant le film, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Alan Parrish, qui était joué à l'époque par Robin Williams. Je n'ai pas été déçu du film parce que j'adore John Johnson, alias The Rock, ainsi que Kevin Hart et Jack Black, vu dans pas mal de comédies. C'est un très bon film d'aventure, fantastique et action. Je le recommande énormément. En cette période de Saint-Valentin, je ne pouvais pas louper 50 nuances plus claires, en effet. Dans ce troisième épisode, l'érotisme reste tout omniprésent et on se rend compte que les personnages ont et évolué par rapport aux premiers opus, aux précédents opus. Je ne veux pas trop en dire plus parce que c'est quand même un film qui se regarde en couple. Mais je pense que les fans vont leur demander une suite. Je fais la promesse de t'aimer fidèlement. Et de te protéger. T'as levé les yeux au ciel, je ne rêve pas. Tu envisages des représailles ? Je passe te prendre à 5 heures. Sauf si je n'ai pas terminé d'ici là. Alors pourquoi tu désobéis, Madame Grey ? C'est pour te protéger. Alors quelle nouvelle, Anna ? Nous sommes suivis. Frédéric Passefort, à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures cinématographiques. Merci, à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501